... Donc, bonsoir. Oui, c'est bon, ça marche. Donc, effectivement, je viens du laboratoire de mathématiques, le lama. Alors, c'est pour ça qu'il y a des petits lamas sur toutes mes diapos, etc. Ce n'est pas parce que j'étudie les lamas, c'est parce que je fais des mathématiques. Lama comme laboratoire de mathématiques. Je fais aussi de l'origami, c'est pour ça que je vais vous parler d'origami. Et il y a deux jours, en fait, où je me suis rendu compte que l'ama, c'était un lama. Enfin, je savais que c'était un lama. Et je m'étais dit, il est quand même temps de faire un lama en origami. Donc, je l'ai amené, je l'ai fait hier. Donc, voilà, le petit lama. Hop, je le mets ici. Alors, on revient ici. Donc, le but de cette conférence, c'est de vous parler d'origami et de mathématiques. Alors, pour la plupart d'entre vous, en fait, le but, c'est de vous faire faire des mathématiques en vous ayant attiré en vous parlant d'origami. Pour quelques-uns, devant, c'est l'inverse. Je les ai attirés en leur disant que j'allais faire des mathématiques. Et en fait, je vais leur faire découvrir l'origami. Mais bon, c'est un petit groupe minoritaire, je pense. Donc, mathématiques et origami. Ça fonctionne. Alors, voilà un peu de quoi je voulais parler. J'ai essayé de faire un plan en quatre parties. Bon, j'ai d'abord essayé de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'origami. Parce que pour la plupart des gens, ça reste quelque chose d'un petit peu vague. Enfin, voilà, les cocottes en papier, les avions. Et ça s'arrête ici. Après, je vais quand même essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que les mathématiques. Parce que c'est aussi quelque chose qui est un petit peu flou dans l'esprit des gens. Et après, je vais vous parler de l'application des mathématiques à l'origami. Donc, qu'est-ce que les mathématiciens ont fait, ont découvert, qui aident les plieurs à plier. Et je vais aussi vous parler de la direction en sens inverse. C'est-à-dire de qu'est-ce que l'origami a pu apporter aux mathématiques. Alors, c'est un petit peu plus précis que ça. Mais de voir l'origami comme une source de problèmes mathématiques, de questions mathématiques, qui sont aussi intéressantes que résoudre des équations ou tout ça. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui sont peut-être même plus intéressantes. Mais donc, on va commencer par l'origami. Alors, l'origami, si on regarde dans un dictionnaire, c'est quelque chose qui ressemble plus ou moins à l'art du pliage en papier. Souvent, on voit, si vous allez sur Wikipédia, ça vous dit, ça s'écrit comme ça en japonais, parce que ça vient du japonais. Ça se divise en deux. Les deux premiers symboles, c'est Ori. Je ne sais pas comment on prononce le japonais. Je ne sais pas bien comment on l'écrit non plus, mais voilà, c'est ça. Qui veut dire plié. Et le caractère vraiment tordu à droite, c'est Kami, qui veut dire papier. Donc, plié du papier. C'est ça. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Ce n'est pas très clair. Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui vient du Japon. Parce que d'abord, le terme origami est un terme japonais. Un des pliages les plus connus, c'est la grue. Donc, ce truc-là, l'oiseau. J'en ai fait un en grand, là. Ce truc-là. Alors là, il est un peu tout plat. Il n'est pas très joli. On peut le rendre un peu plus joli. Mais en fait, on n'est pas sûr du tout que ça vienne du Japon. Il y a pas mal de gens qui pensent que ça vient de Chine. En particulier les Chinois. Un des modèles traditionnels chinois qu'on trouve, ce n'est pas la grue, c'est la tortue. Donc, voilà. Je ne l'ai pas amenée parce qu'elle est toute petite, en fait, celle-ci. Alors, il y a des guerres de... Bon, je ne sais pas. Il y a des guerres. Chacun dit, c'est nous qui l'avons inventée en premier. En particulier, dans cette tortue, il y a une étape qui ressemble beaucoup à une étape de la grue. Et donc, les Chinois disent que les Japonais s'en sont aspirés pour créer la grue et vice-versa. Mais même ça, ce n'est pas très clair. Il y a des gens qui pensent que ça peut venir d'Europe aussi. Les exemples qu'on a, les documents qui montrent des pliages en papier, même au Japon, on n'en a pas des très, très, très anciens. Et on en a des de même âge en Europe. Alors, l'exemple le plus traditionnel de pliage européen, c'est ce qu'on appelle la cocotte. Tout le monde a probablement déjà vu ce petit machin. Alors, qui ne ressemble pas du tout ni à la grue, ni à la cocotte. Et qui vient vraiment d'Europe. Donc, la question n'est pas vraiment décidée de d'où est-ce que ça vient. Il y a eu une grande étude il y a quelques années qui avait tendance à montrer que l'origine était au Japon. Mais comme c'était un truc, une étude japonaise, ben voilà, ils ont essentiellement étudié les sources auxquelles ils avaient accès. Donc voilà. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble l'origami ? Je vous ai montré la grue, je vous ai montré la grenouche, je vous ai montré la cocotte. Un autre exemple, c'est un bateau. Tout le monde a déjà fait un bateau. C'est peut-être bien l'exemple français le plus connu. Avec les avions en papier, je ne les ai pas montrés. Alors ça, c'est rigolo, mais ça ne va pas très loin. Je vous montre un autre exemple de bateau. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai plié. J'aimerais bien. Donc, ça a été plié par un artiste américain, Brian Chan, qui a des origines chinoises. Et donc, si vous regardez, il y a bien un bateau ici, là, avec des voiles. Et puis, il est en train de se faire attaquer par un calamar géant. C'est rigolo. C'est encore plus intéressant quand je vous dis que le bateau, ici, là, les voiles, les mâts, etc., c'est tout fait avec la même feuille. La feuille, elle est carrée. Il n'y a pas de découpage. Et c'est la même feuille qui fait le bateau et toutes les voiles. C'est pas mal. Encore plus impressionnant, c'est quand je vous dis que le calamar géant qui est ici, il est fait avec la même feuille que le bateau. Et c'est pas plus découpé. Ça reste une feuille de papier carrée qu'il a pliée. Alors, ça lui a pris longtemps. C'est pas comme la cocotte. Mais c'est une seule feuille de papier qui fait le bateau, les voiles et le calamar. Bon, c'est pas la même feuille qui fait le truc bleu, l'eau dessous. Ça, c'est juste pour le décor. Et ça va même plus loin que ça. Si on regarde un détail, je ne sais pas si vous le voyez bien, le calamar, il est en train d'attraper des petits marins, là. Le petit marin, il est aussi fait dans un morceau de la feuille qui a servi à faire le calamar et qui a servi à faire le bateau. Ah, c'est plus impressionnant que la cocotte et les bateaux. Alors, d'autres exemples. Donc, c'est un exemple très, très, très différent. C'est plus du tout... Ça ne représente plus rien du tout. C'est un pliage complètement géométrique. C'est une seule feuille de papier qui a été pliée, donc, en suivant des grilles très, très régulières. C'est une grille avec des triangles et des hexagones. Et les couleurs, enfin, les épaisseurs, le fait que certains morceaux soient plus sombres, c'est parce qu'on regarde la lumière à travers. Et donc, il y a des endroits où il y a plus d'épaisseur de papier. Et c'est là où ça devient plus sombre. D'accord ? Mais pareil, cette chose-là est une seule feuille de papier. On pourrait même, si on veut, faire la même chose, mais répéter autant de fois qu'on veut, si on avait une feuille plus grande, et surtout le courage de la plier. On pourrait faire ça sur 2 mètres de long, 3 mètres de long, etc. Ça ne dépend pas du fait que la feuille a un bord. On pourrait continuer à la plier, entre guillemets, jusqu'à l'infini. Donc, deuxième exemple. Troisième exemple, encore rien à voir. C'est quelque chose qui est, d'un certain côté, beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de plis là-dedans que dans le bateau ou dans le motif géométrique. Donc ça, c'est fait par Sébastien Limet, c'est un artiste français. Alors, comme pour le bateau, la feuille qui est là est faite avec la même feuille de papier que la sauterelle, la tête de sauterelle avec ses deux pattes. Alors, pour un modèle comme ça, c'était un petit peu vrai dans le premier, complètement faux dans le deuxième, une grosse, grosse partie du travail du plieur est de transformer ce truc de papier qui, au final, a juste des angles droits, des angles aigus, etc., en quelque chose qui soit un petit peu joli, artistique, qui ressemble à quelque chose. Je l'ai fait, celui-ci, il est moins joli que ça. J'ai préféré mettre la photo de Sébastien. Un autre exemple, un petit peu dans le même style, donc fait par... Alors, il habite en Allemagne, mais en fait, à l'origine, c'est un français aussi, des pingouins qui ont très, très, très peu de plis. Là, on pourrait pratiquement les compter sur la photo, mais il y en a peut-être une douzaine, une quinzaine de plis. Et pourtant, il arrive à sculpter le papier pour leur donner une expression pratiquement vivante. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de se marrer ou de se raconter une blague. Un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est très récent, donc par un artiste sud-américain, un petit hibou. Alors, un petit peu comme sur le précédent ou même sur la feuille, on voit que l'utilisation des couleurs et des deux côtés de la feuille de papier est importante. Dans ce modèle, il y a des parties marron et des parties blanches. Elles appartiennent à la même feuille. C'est juste qu'on a pris une feuille qui, d'un côté, était marron, de l'autre côté, était blanche. Et donc, l'activité de pliage va amener certains des côtés en apparence et en cachet, certaines autres, pour donner ce motif. Et typiquement, pour celui-ci ou pour le pingouin, c'est vraiment important. C'est ça qui donne le cœur du truc, qui fait qu'on les reconnaît tout de suite. Un autre exemple très connu dans le monde de l'origami, le dragon par Satoshi Kamiya, un japonais. C'est aussi une seule feuille de papier. Alors, on ne voit pas très bien. Voici un peu quand même. Et donc, c'est un dragon avec une tête très, très compliquée. Et surtout, le truc le plus impressionnant, c'est toutes ces écailles. Le dragon a des écailles. Vous voyez ici, ce n'est pas juste des traits. C'est vraiment des petites écailles. Vous pouvez pratiquement les soulever une par une qui appartiennent toutes, pareil, à la même feuille de papier. Pour faire ça, il faut une grande feuille de papier, très fin, et beaucoup de patience. Je n'ai jamais fait non plus celui-ci. Et pour terminer, celui-ci, que pratiquement je trouve aussi génial que tous les autres réunis, donc par un Vietnamien, Guyen Chiu Chuan, de prononciation, voilà, c'est le sorcier. Je trouve ça très, très impressionnant, parce que c'est de l'origami. C'est l'art de plier du papier, sauf qu'il n'y a aucun pli. C'est juste des courbes. On l'a tordu, on l'a, etc. Et on voit vraiment, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je vois vraiment le sorcier. Là, il y a son grand chapeau, là, il y a sa tête, il y a son bâton, etc. Et sans aucun pli. Donc, quand on parle d'origami, ce n'est pas simplement la cocotte et l'avion en papier, c'est vraiment tout ça. Les plieurs, c'est de ça qu'ils parlent quand ils parlent d'origami. Alors, faire des pliages, c'est bien, enfin, avoir des pliages comme ça, c'est bien, mais un des trucs très importants parmi les plieurs, c'est de communiquer, et de, typiquement, de communiquer des modèles, de dire, j'ai créé un modèle, j'aimerais bien que tu le fasses, regarde comment je fais. C'est un problème assez compliqué qui a mis pas mal de temps à se stabiliser. C'est à peu près stabilisé maintenant. Pour expliquer à un modèle, on parle de diagramme. Donc, un diagramme, si vous voulez, c'est la recette de cuisine qui permet d'obtenir un pliage à partir de la feuille. Bon, on ne voit pas bien. Si je vous fais un zoom, c'est une succession d'étapes élémentaires, entre guillemets, avec toute une codification. Bon, alors, il y a la numérotation des étapes pour savoir dans quel ordre on les fait, mais il y a des traits pointillés, des traits pointillés avec un point qui indiquent si on fait un pli vers le haut, comme ceci. Donc, on parle d'un pli montagne, ça fait une montagne, ou un pli vers le bas, où on parle de pli vallée. Et alors, bon là, je vous ai mis un exemple assez simple. C'est un morceau du diagramme de la grue que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a plein de techniques très compliquées de pliage avec des notations, des flèches différentes pour dire, on fait ci, on fait ça, on fait rentrer une épaisseur, on aplatit, on tire, etc. Il y a une description qui fait plusieurs pages par un des grands plieurs qui a essayé de rassembler tout ça. C'est quelque chose d'assez compliqué. Ça, c'est la chose qui nous permet de dire comment on part de la feuille de papier vierge et comment est-ce qu'on obtient le modèle final. Ce n'est pas toujours simple à suivre parce que ce qu'on appelle étape élémentaire, ce n'est pas forcément élémentaire pour tout le monde. Un autre truc qui est utilisé, qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui, c'est une fois qu'on a fait le pliage, si on le déplie complètement, on récupère la feuille de papier telle qu'elle était à l'origine. Il y a plein de plis, on a fait beaucoup de plis. Si on dessine tous ces plis sur la feuille en traçant des traits, alors c'est des lignes droites, sauf sur le sorcier de tout à l'heure où on aurait des espèces de trucs courbes qui seraient très difficiles à dessiner, on obtient quelque chose comme ça qu'on appelle une carte de plis. Donc si vous prenez cette chose-là, c'est pour ça que je l'ai laissée à plat, c'est vraiment là complètement plat, elle est restée sous des dictionnaires pendant quelques jours. Si je vous la déplie, on va obtenir tous ces plis-là. Il se trouvera qu'on obtiendra aussi des plis supplémentaires qui ne servent pas au modèle final, mais qui ont été nécessaires pour la construction. Ceux-ci, on ne les dessine pas. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Si vous dépliez un modèle que vous avez fait et que vous essayez de refaire ces plis, ce n'est pas toujours simple parce qu'une fois qu'on l'a déplié, on ne sait plus lesquels servaient et lesquels ne servaient plus. Mais là, je ne vous ai dessiné que ceux qui servaient. Ça, c'est ce qu'on appelle une carte de plis neutre dans le sens où j'ai juste dessiné les plis. Quelque chose qui est un peu plus intéressant, c'est quand on donne l'orientation des plis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des plis montagnes. Les plis montagnes, c'est ceux où le pli est vers le haut. Les plis vallées, c'est ceux où le pli est vers le bas. Ici, j'ai dessiné les plis montagnes en bleu. Némotechnique, bleu, froid, montagne. Il fait froid dans les montagnes. Et les plis vallées en rouge. Cette chose-là donne plus d'informations sur le modèle que le précédent. Là, on sait juste qu'il y a un pli. On ne sait pas de quel côté il faut le faire. Ici, on sait de quel côté il faut le faire. De plus en plus, du fait que les pliages soient de plus en plus complexes, les diagrammes deviennent de plus en plus compliqués à faire. Il y a de plus en plus de modèles qui sont décrits uniquement par une carte de pli. Je vous laisse imaginer. Déjà, juste ça, pourtant, c'est quelque chose de simple. Juste ça, si je vous dis refaites le modèle à partir de ça, ce n'est vraiment pas simple. Si c'est un modèle encore plus compliqué, style le bateau avec le Kraken, le calmar géant, la seule description de ce modèle-là, c'est une carte de pli. Le replier, ce n'est pas simple. Les cartes de pli. Juste une petite remarque. Là, j'ai marqué les plis vallées en rouge, les plis montagnes en bleu. C'est parce que c'est plus visuel, parce que là, on est sur un écran, on a de la couleur, etc. Souvent, quand on a des... Dans les livres, c'est imprimé en noir et blanc, donc on utilise des plis pointillés pour les vallées et des plis tirés, pointillés, tirés, pointillés, tirés, pointillés pour les montagnes. C'est juste une histoire de convention. Moi, je vais garder les couleurs parce que c'est un petit peu plus visuel, parce qu'on a de la couleur ici. Est-ce que tout le monde a récupéré une feuille de papier ? Nous allons plier cette carte de pli. Alors, on va la plier ensemble, doucement, en faisant les plis un par un, mais le final, c'est ça qu'on va obtenir. Si vous regardez, il y a des plis qui vont un peu dans tous les sens, en particulier le petit carré central qui a l'air très compliqué parce qu'il y a un pli montagne, un pli valet, un pli montagne, un pli valet, un pli montagne, un pli valet, tout autour. On se demande bien comment on va être capable de plier ça. Vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple. Alors, première étape. Donc, à gauche, je vous dessine la carte de pli telle qu'elle est en train de se faire. À droite, je vous mets l'étape d'un diagramme tel qu'on pourrait le trouver dans un livre. Donc, si on garde le diagramme, on va faire un pli montagne sur une diagonale. Donc, le premier pli, comme on a une feuille qui est blanche des deux côtés, enfin, qui a la même couleur de deux côtés, le premier pli qui soit valet ou montagne, ça revient au même. Donc, on plie la diagonale. C'était facile. On obtient maintenant un triangle. On va plier un coin fin du triangle pour le ramener en haut. Donc, c'est là avec un pli valet. C'est le pli qu'il y a à droite, là. Et sur la carte de pli, du fait qu'il y a deux épaisseurs, qu'il y a une épaisseur sur l'autre, ça va me donner un pli un petit peu à angle droit, comme ça. Ce n'est pas un pli qui est tout droit parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Et surtout, il y a une partie qui est montagne, une partie qui est valet. D'accord ? Tout le monde l'a fait ? Eh bien, on recommence la même chose de l'autre côté. Donc, le triangle a une deuxième pointe. On prend la pointe et on la plie vers le haut. on obtient un carré. Il ne faut pas redéplier, on ne fait que plier pour le moment. Ça va ? Suivant. Donc, on a un carré. Alors là, on va faire la diagonale du carré qui passe entre les deux rebords, là. Donc, on va plier cette diagonale et on va la plier en pli montagne. Ça veut dire qu'on va garder les épaisseurs à l'extérieur. D'accord ? Essayez pas de les emprisonner dans le papier. On le plie à l'extérieur comme ceci. Ouais, j'en vois plein qui y arrivent, en tout cas. C'est bon ? Tout le monde y est ? Donc, on se retrouve avec un triangle. Alors, il y a plein d'épaisseurs sur ce triangle. Alors, faites attention. Il y a un côté où toutes les épaisseurs sont collées les unes aux autres. Il y a l'angle droit ici où il y a deux épaisseurs qu'on peut détacher. Et il y a le troisième angle où il y a trois petites épaisseurs. Le pli qu'on va faire, c'est sur la première, celle où c'est tout accroché. D'accord ? On la plie comme ça, au pif. Vous, sur votre petite feuille, je ne sais pas, ça va faire un centimètre. D'accord ? Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. On a la pointe sur le côté qu'on a ramenée par ici. Bien, bien. Encore un pli. On va plier un pli. Donc, on a fait un pli qui était comme ceci. On va plier un pli en face qui va... Alors là, il va sur tout le long. Alors, il y a des épaisseurs. Il faut faire attention. Ça correspond, c'est ce pli-là. D'accord ? Donc, on a beaucoup d'épaisseurs. Votre papier est un peu petit et tout. Mais bon, on s'en sort quand même. D'accord ? On obtient quelque chose qui ressemble à ça. Tenez-vous bien, on a fini. Pour le moment, ça ne ressemble à rien. Alors maintenant, on va se mettre en bas, là, et on va ouvrir cette petite flèche-là. D'accord ? On ouvre un petit peu comme un livre. Et quand on ouvre, il y a une pointe en haut, là, qui commence à se rebiquer. Ben, on l'ouvre, on l'ouvre, la pointe, elle se rebique et on l'aplatit vers le bas. Et nous avons obtenu un renard. Donc, c'est un renard qui, pourtant, est très, très simple, qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça par une japonaise, Mitsuo Okuda. Le voilà en photo. Alors, comme vous avez du papier avec une seule couleur, on ne peut pas le faire, mais si vous le faites avec du papier bicolore, vous pouvez lui plier juste le bout du museau, là, et obtenir, comme ce qu'il y a sur la photo, lui faire un petit museau qui est la couleur du papier qui était à l'intérieur. C'est encore mieux. Mais bon, je n'avais pas de papier bicolore sous la main, donc tant pis. Bon, fin des travaux pratiques. C'est un de mes modèles préférés. Je trouve qu'au niveau rapport nombre de plis sur qualité du résultat, je n'ai jamais trouvé mieux. Il y a sept plis, quand même. Alors, maintenant, parler de mathématiques. Alors, cette diapo, ça a été la plus compliquée à écrire de tout l'exposé. Qu'est-ce que c'est que les mathématiques ? Expliquer qu'est-ce que c'est que l'origami, ce n'est pas très compliqué. Les gens, ça les intéresse. Ils ont dit « Ah ouais, c'est marrant et tout ». Expliquer qu'est-ce que c'est que les mathématiques, ce n'est pas simple. Alors, je suis tombé là-dessus. Les mathématiciens essayent de découvrir des propriétés cachées de constructions mentales complexes. Alors, je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord avec moi, mais l'idée, c'est qu'on construit des trucs, enfin, on construit des trucs dans notre tête et on essaye de découvrir quelles sont leurs propriétés, d'accord, qui ne sont pas dans la définition, sinon c'est simple. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On essaye de deviner ces propriétés. C'est la partie difficile des mathématiques. C'est deviner quelles sont les propriétés qui sont cachées et ensuite, on essaye de les démontrer, d'accord, parce qu'on les a devinées, mais il faut convaincre notre collègue de bureau qu'on a eu raison de les deviner, etc. Exemple, c'est un truc que j'ai écrit il y a quelques années et tout, c'est un lème, je vous expliquerai, c'est un petit théorème si vous voulez, une propriété qui me dit que blablabla, voilà, commonoïde, je ne vais pas vous expliquer tout ça, vous n'êtes pas là pour ça et derrière, il y a une preuve que je ne vous ai pas mise non plus parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est ça qu'on fait. Alors ça, c'est très joli, c'est dans un article, etc. C'est bien. En fait, souvent, avant d'arriver à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a deviné plein de trucs, on s'est trompé plein de fois, on recommence, on gribouille, machin, on a un cahier de brouillon, etc. Faire des mathématiques, ça ressemble beaucoup plus à ça. Ça, c'est mon bureau, le tableau qu'il y a dans mon bureau il y a une dizaine de jours, on n'y voit rien, mais ce n'est pas grave, pareil, le but n'est pas de regarder ce qu'il y avait marqué sur mon tableau, mais il y a des flèches de tous les côtés, il y a probablement la moitié des choses écrites sur le tableau qui sont fausses, mais c'est comme ça qu'on travaille, d'accord ? On fait des erreurs, on dit, ah, tiens, il y a une erreur, on recommence, on essaie de la corriger. Alors, les objets sur lesquels on travaille sont parfois des trucs très 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 abstraits, c'est ça qui fait peur aux gens, les mathématiques, c'est abstrait. Exemple, alors ceci est un diagramme commutatif dans une catégorie, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, c'est un truc vraiment très abstrait, d'accord ? Mais on fait parfois des trucs très 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 concrets, alors là, j'ai eu un peu de mal à trouver un exemple parce que je voulais trouver un exemple dans ce que moi je faisais, exemple de truc très très concret, un programme. dans les ordinateurs. Alors, j'ai eu un peu de mal parce que j'imagine que pour la plupart d'entre vous, un programme, ça reste quelque chose de très abstrait. Alors, j'aurais pu aller voir chez des collègues et vous mettre une photo d'avalanche, de pond, etc., pour dire que les mathématiciens font des choses aussi très 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 concrètes. Bon, comme moi, je fais plutôt des trucs un petit peu abstraits, enfin même si des programmes, je trouve que c'est quelque chose de très concret parce que je suis aussi informaticien, ça reste des choses très concrètes. Un autre exemple de truc très concret, ça pourrait être ça. C'est un carré avec des lignes, avec des couleurs. Alors, on pourrait dire que c'est un signe plus ou moins. Les mathématiciens, ils vont parler plutôt comme ça. Et ça, c'est vraiment un objet qu'on peut étudier, étudier les propriétés, essayer de découvrir les propriétés cachées de ces objets cartes de pli. D'accord ? Un petit exemple de travail de mathématicien relié un petit peu à l'origami. C'est ce qu'on appelle le problème de la serviette. Alors, il y a plusieurs noms, le problème de la serviette. Le problème de Margulis, parce qu'il y avait M. Grigory Margulis, un mathématicien russe, qui l'avait proposé. Ou bien le problème des roubles de Arnold, parce qu'il y avait un autre mathématicien russe qui avait posé le même problème, Vladimir Arnold. C'est le suivant. Vous partez d'une feuille de papier, d'une serviette, dans un restaurant. Vous la pliez. Et question, est-ce qu'on peut obtenir une figure, on la plie, il y a des plis, ça va donner des trucs un peu à droite, à gauche, dont le périmètre est supérieur au périmètre de la serviette de départ. Beaucoup de gens qui ont réfléchi beaucoup, etc. Si vous avez des feuilles orables, vous pouvez essayer, vous essayez de plier, vous essayez de vous convaincre que oui, c'est possible, ou oui, c'est pas possible. D'accord ? Je pars de ma feuille. Si ma feuille fait 10 cm de côté, votre feuille, ah non, votre feuille fait 14, enfin un peu moins de 15 cm de côté, donc bon, vous, ça ferait 60 cm. Est-ce que, en le pliant, on peut obtenir un truc qui fait 44 cm, ou plus, ou un petit peu moins, 42 cm, ça marchera aussi, cm de côté ? Bon. Alors, vous pouvez essayer. Si on essaye, on a l'impression que c'est pas possible. D'accord ? Mathématicien a propriété cachée quand je plie, comme ça, c'est probablement pas possible. Les tests qu'on a faits, ça démontre rien. C'est peut-être qu'on était juste pas assez futés pour trouver une manière de plier qui fait ça. Alors, on va essayer de faire une preuve. D'abord, on va faire la conjecture. La conjecture, c'est quand on a deviné quelque chose, mais on n'est pas encore complètement sûr si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on conjecture, on suppose, enfin, on pense que quand on plie une feuille de papier à plat, le périmètre de ce qu'on obtient est forcément plus petit. On pense que c'est ça, qui en fait tendent à montrer que c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de faire une preuve de cette conjecture. Allons-y. On va commencer par décomposer la preuve et on va faire ce qu'on appelle un lemme. Un lemme, c'est un petit morceau, un petit résultat, un petit théorème qui va nous servir à démontrer le résultat principal. Le lemme qu'on va faire, c'est le suivant. Si je plie un polygone, alors un polygone, c'est un truc avec des côtés qui sont droits. Il n'y a pas de courbe, etc. C'est en un seul morceau. Si je plie un polygone le long d'une droite, le périmètre diminue. Ça paraît pas trop débile comme conjecture. Exemple, j'ai mon polygone, je le plie là-dessus, j'obtiens cette figure-là. D'accord ? Ce qu'il faut qu'on démontre maintenant, c'est que le périmètre de cette figure-là, de la figure de droite, ici, est plus petit que le périmètre de la figure de gauche. C'est facile. Je vous ai redessiné le même en mettant des couleurs. Alors, il y a le côté noir, ici, le côté extérieur noir, ici, correspond à des côtés qu'on avait sur le polygone de départ. Donc ça, ça fait partie du périmètre qu'on avait avant, qu'on a après, il ne change pas. Il y a une partie du périmètre qu'on avait avant, celui que j'ai décidé en orange, qu'on a perdu, parce qu'il se retrouve à l'intérieur du papier, il n'est plus sur le bord. D'accord ? Et il y a une partie importante, la partie violette, qui correspond au périmètre qu'on a gagné, parce qu'il était nulle part sur le tour du polygone de départ. Ça correspond, en fait, au pli qu'on vient de faire. D'accord ? Est-ce qu'on a gagné plus que ce qu'on a perdu ? J'ai dit ça du bon côté ? Bon, enfin, voilà, si, vous savez, une ligne droite, c'est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, ce qu'on a gagné, c'est en violet, ce qu'on a perdu, c'est en orange, on a donc plus perdu que ce qu'on a gagné. Il y a plus de orange que de violet, puisque le violet, c'est la ligne droite, le orange, c'est une ligne qui n'est pas droite. D'accord ? Alors, un mathématicien va dire on voit bien que la ligne orange est plus grande, on pourrait le justifier, vous vous rappelez peut-être quand vous étiez petit, l'inégalité triangulaire, etc., c'est ce genre de choses, on pourrait le justifier, mais j'espère que c'est suffisamment clair pour que vous soyez d'accord. Ah, un truc important, on a ça, une fois qu'on sait que le lem est vrai, on vient de prouver le lem, comment est-ce qu'on fait ? On prouve la conjecture par récurrence, par récurrence ça fait peur, ça veut juste dire que si je prends le carré, c'est un polygone, je fais un pli, le périmètre diminue, j'obtiens un polygone, je fais un deuxième pli, le périmètre diminue, j'obtiens un nouveau polygone, si je fais 250 plis, à chaque fois il va diminuer, donc le périmètre total à diminuer. Une preuve par récurrence, c'est ça. Malheureusement, c'est faux. Ah, dame nède. Et un truc auquel on n'a pas pensé, on n'est pas obligé de tout plier sur la ligne droite. Exemple, si je pars de là, j'ai mon carré, je plie le coin, hop, je replie le coin, hop, et entre là et là, le périmètre a augmenté. Vous y aviez pensé ? Le diamètre, le périmètre, pourquoi j'ai mis le diamètre ? Le périmètre peut donc augmenter localement, c'est-à-dire que quand on fait des plis, il y a des moments où il peut augmenter. Alors, ce n'est pas un contre-exemple là, parce que le diamètre, le périmètre de ça reste plus petit que le périmètre de ça, mais pourtant, notre preuve n'est pas correcte. Le lemme qu'on a prouvé est correct. Si on plie un polygone sur une ligne, en pliant toutes les épaisseurs, c'est correct. C'est juste que le lemme ne permet pas de démontrer la conjecture. D'accord ? Et cette conjecture, en fait, elle est fausse. Si vous pliez ça sur une grande feuille de papier, ça, c'est une feuille de papier de 50 cm de côté, le périmètre est donc 200 cm, vous pliez ça, vous obtenez ça. Et ça, ça fait 206 cm. S'il y en a qui ne me croient pas, je l'ai plié ici. D'accord ? Alors, je n'ai pas amené mon double décimètre, mais croyez-moi sur parole, si vous mesurez le périmètre de cette figure, vous allez trouver 206 cm. Alors, très très brièvement, ça vient du fait que ce morceau-là, cette petite pointe, on arrive à la sortir du milieu du papier et à la faire sortir sur le côté. Donc, on a un peu le périmètre plus un morceau du milieu du papier qui arrive à ressortir. Ce n'est pas une preuve. Il faut vraiment mesurer ça. Et c'est une preuve que la conjecture est fausse. Quand on veut démontrer que quelque chose est faux, on donne un contre-exemple et ça montre que ce n'est pas vrai, que le périmètre est plus petit parce que j'ai un contre-exemple. Donc, ce pliage-là peut me servir de preuve au contraire de la conjecture qu'on essaie de démontrer. Alors, on a gagné 3%. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas génial. Génial, je ne vais pas vous le faire, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Il y a un théorème qui nous dit que si on prend n'importe quelle feuille de papier, il y a une manière de la plier et on peut rendre son périmètre aussi grand qu'on veut. Vous partez d'une feuille de papier qui fait un mètre de côté, vous voulez un périmètre qui fait un kilomètre, c'est possible. Ça va vous donner une espèce d'étoile avec plein de pointes comme ça, mais en comptant la taille de toutes les pointes, ça va faire un kilomètre. Si vous voulez gagner plus que quelques centimètres, ce n'est pas possible en pratique. C'est un résultat mathématique, théorique. Bon, au moins en théorie, c'est possible. Bon, maintenant, donc ça, ça termine un petit peu la... En gros, ce qu'on vient de faire, c'est un peu ce que fait le mathématicien tous les jours. Bon, si on vous expliquait vraiment ce qu'on fait tous les jours, vous comprendrez il n'y a peut-être pas tout, mais c'est la même idée. On fait des conjectures, on essaie de démontrer les conjectures, une fois sur deux, on a tort, on réessaye de l'autre côté, une fois sur deux, on n'y arrive pas plus, on revient en arrière, etc. Et donc, maintenant, je vais essayer de vous expliquer les techniques développées par les mathématiciens en s'inspirant de ça. À quoi est-ce que ça sert pour les pliages ? Première petite remarque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait beaucoup de pliages, de modèles qui avaient besoin de découper. D'accord ? Ça, c'est un morceau de la carte de pli d'un modèle d'un crabe où, dans ce crabe, on est obligé de découper un petit peu un morceau de chaque côté. Et c'est ça qui permet le fait de découper, on augmente le nombre de coins sur la feuille et les coins, c'est facile pour faire des pattes, des choses comme ça. Et donc, on obtient un crabe avec huit pattes, etc., des pinces, c'est super bien, mais on découpe. Et c'est assez récemment que les plieurs se sont dit on va essayer de faire de l'origami un peu plus, d'avoir des critères de pureté, de « ah voilà, on va faire quelque chose de bien » et on va s'interdire de découper. Ça va aussi avec l'idée de dire, on ne va faire des pliages qu'à partir de papiers carrés. On ne va pas prendre des papiers triangulaires ou des papiers en forme de grenouille parce que ça n'a plus aucun intérêt si on essaye de faire une grenouille. Enfin, quoi que partir d'un papier en forme de grenouille et obtenir une vache, ça peut être pas mal, mais on préfère se dire on part d'une feuille de papier carrée et on ne découpe pas. D'accord ? Alors, l'interdiction de découper, elle est arrivée parce que les techniques de pliage ont évolué. Exemple, ce truc-là, une lucane, donc pliée par Brian Chan, le même qui avait fait le bateau, est pliée avec une seule feuille de papier carrée sans découpage. D'accord ? C'est un exemple, alors dans les années 80-90, il y a eu ce qu'on a appelé La Guerre des Insectes où les plieurs, les bons plieurs, c'est pas n'importe qui, ils avaient une espèce de petite compétition amicale tous les ans de dire « Ah, qui c'est qui avait fait le truc le plus impressionnant ? » Donc, il venait avec des trucs comme ça. « Ah ouais, moi j'ai rajouté des pattes, ah ouais, moi j'ai rajouté des antennes, ah ouais, moi j'ai rajouté des yeux, etc. » Donc, exemple, la lucane, j'ai rajouté des ailes et en plus, j'ai utilisé l'autre côté du papier pour que les ailes soient d'une couleur différente par un japonais. C'est un scarabée rhinocéros japonais. Ça ne tenait pas sur la ligne, mais voilà. Autre exemple par Robert Lang, un lépisme. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Une petite bestiole, là, comme ça, avec plein de pattes, des espèces de petits trucs derrière, etc. Pareil, une seule feuille de papier, pas de découpage, etc. D'accord ? Par le même Robert Lang, un petit scarabée. D'accord ? Une seule feuille de papier, pas de découpage, etc. Ces trucs-là sont très très impressionnants. Il y a aussi, celui que je préfère, c'est celui-ci, re par Brian Chan. Bon, je l'aime bien, c'est pour ça, vous allez le voir souvent. Pareil, une seule feuille de papier, pas de découpage, une feuille carrée. D'accord ? Quand je vois tout ça, moi, je suis très impressionné. Quand même, un truc, je me dis, je peux vous garantir que là, le papier qu'ils utilisent, ce n'est pas le papier que je viens de vous faire passer. C'est des papiers très grands, très fins, très résistants, qu'on commande à Hawaï ou tout ça. Il y a un fabricant de papier, enfin un plieur qui fabrique son papier, etc. exprès pour faire ce genre de pliage. Alors, quand moi, je fais du pliage, je me rajoute souvent une contrainte qui est de dire, je préfère faire, de rajouter la contrainte, pas de découpage carré et puis avec du papier à peu près standard. L'origami, c'est quand même pratique parce qu'on peut le faire n'importe où. Si on est obligé de dire, attendez, avant que je vous fasse mon truc, il faut que je commande mon papier à Hawaï, c'est un peu dommage. Mais ça reste très, très, très impressionnant. Tous ces exemples appellent la question, est-ce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut ? Est-ce qu'on pourrait faire un oursin, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait faire un rhinocéros avec toutes ses dents ? Etc. La réponse est oui. Théorème, réponse du mathématicien, théorème, n'importe quel polygone peut être obtenu en pliant une feuille de papier carré. Alors, polygone, parce que comme on fait des plis sur les lignes droites, on ne va pas pouvoir obtenir des morceaux courbés. Il y a des tas de gens qui plient en faisant des plis courbes, mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire là. On va faire juste des plis à plat, le long de lignes droites. Théorème, on peut obtenir n'importe quel polygone. Si vous faites un polygone qui représente un dinosaure avec 50 dents en haut, 49 dents en bas, et puis une queue qui est deux fois plus longue, et puis des pattes avec des pinces, etc., c'est possible. On va même faire la preuve. On part d'une feuille de papier carré, on veut obtenir, alors j'ai pris un exemple simple, la cocotte. D'accord ? Preuve. Trois étapes. Première étape, on plie le papier en accordéon pour obtenir une longue bande fine de papier. Deuxième étape, on découpe, enfin, on découpe, pas avec des ciseaux, on découpe, en mathématiques, on dit on triangule, on découpe le polygone qu'on veut obtenir en triangle. D'accord ? On le représente comme plein de petits triangles qui sont collés les uns aux autres. Et on fait des zigzags avec la bande de papier d'étape 1 pour recouvrir les triangles. Ce n'est pas très visuel, je vous la refais avec des dessins. Je pars de mon papier carré, je le plie en accordéon et j'obtiens une bande de papier. Puisque là, pas de problème. Je prends mon polygone et je le découpe en triangles. J'ai rajouté des traits pour obtenir plein de petits triangles. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais sur un polygone complexe, il y aurait beaucoup plus de triangles. Et ensuite, je fais des zigzags avec ma bande de papier comme ça, là. Donc ça, c'est tiré d'un des bouquins qui parle de maths et d'origami. Et hop, quand j'arrive à la fin d'un triangle, je commence un autre triangle, et j'obtiens mon polygone. Fin de la démonstration. La preuve est correcte. Il y a quelques étapes où il faut faire un petit peu plus attention, mais la preuve est grosso modo correcte. Mais ne sert strictement à rien. Le plieur, si vous lui dites, tu prends ta feuille de papier, tu commences par plier un accordéon pour obtenir une feuille de 1 m de long et de 2 mm de large, et ensuite, tu fais des zigzags comme ça, vous imaginez ce que ça va donner sur la gruge. Je ne pourrais pas la tenir comme ça si je la tiens d'un côté, elle va se déplier, se dérouler. Ça ne sert donc à rien. Mais ça reste correct. Cette preuve, c'est bien une preuve que le mathématicien peut faire, mais elle n'aide pas le plieur à inventer des modèles. Il y a une méthode qui permet au plieur d'inventer des modèles. C'est ce qu'on appelle de l'agencement de disques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je ne vais pas vous montrer que ça marche, je ne vais pas vous prouver que ça marche, parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est Robert Lang et je ne sais plus comment, Toshiguki, les bureaux. Un truc important, je vous montre. Quand on a une feuille, quand on a une pointe de papier comme ceci, si elle est dans un coin, elle occupe un quart de cercle. Si on l'a fait sur le bord du papier, il y a le quart de cercle, je découpe, je défais encore, on obtient un demi-cercle. Et si je la fais carrément au milieu du papier, ça va vous donner en gros un cercle. Ce n'est pas un vrai cercle, mais en gros, ça ressemble un petit peu à un cercle. Si vous voulez obtenir des pointes, chaque pointe va venir plus ou moins d'un cercle. Sauf si c'est sur les côtés, ça viendra d'un demi-cercle, d'un quart de cercle. Et le sommet de la pointe, c'est le centre du cercle. Si vous avez deux pointes de papier, ça correspond à deux cercles qui ne se coupent pas. On peut faire la même chose en sens inverse. On peut positionner des cercles sur une feuille. Je vous montre un exemple. J'ai positionné des cercles sur la feuille de papier qui sont plus ou moins grands. Là, ça va être pour faire une patte arrière. Là, ça va être pour faire la queue, celui-ci. Là, une patte du milieu, une patte avant. Là, il y aura deux antennes et là, la tête. Si vous regardez, il y a une symétrie. Il y a une symétrie le long de cette diagonale. Il y a le même cercle en haut à gauche et en bas à droite. J'aurai deux pattes du milieu, deux pattes arrières. Je n'aurai qu'une seule queue parce qu'elle est au centre, une seule tête parce qu'elle est au centre et deux antennes. Je place ces disques et on peut ajouter des plis pour transformer ces cercles en disques. Je ne vous décris pas ça formellement, c'est compliqué. Il y a un programme informatique qui le fait. C'est un programme qui permet, on dessine des cercles et ça nous rajoute tous ces plis-là. Et on sait qu'on peut le plier. Donc, on plie tout ça en même temps. Ce n'est pas simple. Vous avez tous les plis. Vous avez 250 plis sur une feuille, il y a des angles tout tordus. On les plie tous ensemble et on obtient quelque chose comme ça. Et ce truc-là, il a toutes les pointes correspondant au disque. Donc, il y a deux grandes pointes pour les deux grandes pattes arrières. Il y a une petite pointe pour la tête. Il y a deux petites pointes pour les antennes, etc. Et ensuite, comme on a la pointe avec tout ce qu'il faut, on termine. En vrai, ça donne ça. Donc, c'est un modèle de Robert Lang, justement, une menthe religieuse qu'il a pliée comme ceci. Il a dessiné ses cercles, il a généré ses plis. Il a obtenu quelque chose comme ça, comme ça. Et puis, bien sûr, tout ça s'est fait en gros de manière automatique, mais cette partie-là, transformer cette chose-là en cette chose-là, ça, ce n'est pas automatique. C'est justement là que le sens artistique du plieur intervient. Et ça, on ne va pas pouvoir le remplacer par des théorèmes, etc. Voilà, la dernière étape n'est pas automatisable. Alors, la dernière partie, donc là, je vous ai dit qu'est-ce que les mathématiques apportaient aux plieurs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que font les mathématiciens quand ils essaient de regarder les plieurs. Alors, on va faire des trucs beaucoup plus simples que des menthes religieuses, etc. On va se poser la question de quelle est la complexité de replier une carte de pli. Vous vous rappelez, je vous ai dit les cartes de pli des montagnes, des vallées, on va essayer de la replier, je vous ai dit que ce n'est pas simple. Quelle est la complexité ? D'accord ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'on peut formaliser ce truc-là ? Alors, si on s'intéresse juste aux cartes routières, vous savez tous que c'est à peu près impossible. On n'arrive jamais à replier une carte routière comme elle était pliée avant. J'ai trouvé cette photo sur Internet, il y a une boîte qui vend des cartes qui sont en gros en tissu, donc on n'a pas besoin de les plier. On les froisse et on les range dans son sac. Très pratique, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Nous, on va s'intéresser vraiment aux cartes routières avec des plis à angle droit comme ça. Quelle est la complexité de replier ça ? Ça a l'air compliqué. C'est pareil pour les notices de médicaments. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je sortais des notices de médicaments, c'est impossible de la replier. Il se trouve que pour les ordinateurs, c'est très très facile. Alors, attention, je parle de cartes routières avec des plis orthogonaux. Donc tous les plis, ils sont à angle droit. Il y a des montagnes, il y a des vallées. Et à chaque fois, on plie en entier. On ne va pas plier juste des petits morceaux, les faire rentrer, etc. Comment est-ce qu'on fait pour replier une telle carte ? Comment est-ce que l'ordinateur peut faire pour replier une telle carte ? Trois étapes, comme la preuve de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. On commence par repérer les plis traversants, c'est-à-dire les plis qui traversent toute la feuille sans changer de montagne à vallée. Si on regarde cette carte de plis, il y en a, on va regarder derrière, il y avait ces quatre là. Il y a quatre plis traversants. Premier truc à vérifier, tous ces plis traversants doivent être dans la même direction. Il ne peut pas y en avoir des plis traversants horizontaux et des plis traversants verticaux. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, on vérifie ça. Et première étape, on commence par replier ces plis traversants. Donc là, on va replier, par exemple, comme ça. J'ai replié derrière, c'était un pli montagne. Je vais replier re-derrière parce que c'était un pli montagne. Je vais replier devant parce que c'était un pli vallée. Attention, il ne faut pas choisir n'importe lesquels quand même. Il faut vérifier que quand on fait un dépli, ça va superposer des plis montagne sur des plis montagne. D'accord ? Parce que sinon, vous allez avoir une épaisseur où il y a un pli montagne et une autre épaisseur où il y a un pli vallée, ça ne va pas marcher. D'accord ? Donc, il faut quand même faire attention. Voilà. Je ne vous dis pas exactement comment on fait, mais c'est facile. Donc, on a obtenu, on remet les plis, je vous redessine les plis, et on recommence. Donc là, les plis traversants, on plie, etc. Et ça, ça fonctionne exactement lorsqu'il y a un pliage qui existe. D'accord ? Donc, c'est facile à programmer et ça fonctionne. Par contre, ah non, exemple, voilà, si vous avez ce truc-là, ce n'est pas possible de le plier, l'algorithme ne fonctionne pas, la méthode ne peut pas le plier parce que ce n'est pas possible. Entre autres, il n'y a pas de pli traversant, donc elle ne peut pas commencer. D'accord ? L'algorithme fonctionne seulement pour ce qu'on appelle les plis simples, c'est-à-dire, je prends une feuille de papier, je la replie, c'est tout. D'accord ? Ces deux petits exemples, je vous encourage fortement à aller les télécharger, je les ai mis sur ma page web, les imprimer. On peut les replier, il n'y a aucun pli traversant, mais on peut les replier, mais ce n'est pas facile. D'accord ? J'ai mis plusieurs versions, des versions avec des indices, etc. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est marrant. Mais l'algorithme ne la fonctionne pas parce que l'algorithme ne marche que pour les plis simples. Et l'algorithme ne marche pas pour les plis, pour les cartes où on rajoute des plis diagonaux. Le problème, c'est quand on a des plis en diagonale, on peut avoir deux plis traversants qui n'ont pas la même direction. Alors, juste comme ça, ce n'est pas compliqué. Mais imaginez, vous avez tout le reste, suivant lequel vous allez faire en premier, peut-être que c'est bon, peut-être que ce n'est pas bon. Donc, vous ne savez pas s'il faut commencer par la diagonale ou celui-ci. Alors, vous pouvez dire, je fais les deux. Mais le problème, c'est que pour chacun des deux, vous allez aussi encore avoir de... Ah oui, mais dans ce cas-là, c'est quoi ? Et vous allez avoir ce qu'on appelle une explosion combinatoire. Il y a tellement de choses à tester que l'ordinateur, même si vous avez un ordinateur puissant, il ne va pas y arriver. Donc, l'algorithme ne répond pas à ça parce que ce ne sont pas des plis... parce que ce n'est pas juste des plis orthogonaux. Petite parenthèse, pour les cartes routières, il y a beaucoup mieux que les plis orthogonaux. Il y a ce qu'on appelle cette carte de pli, la carte de pli Miura-Ori, qui est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est un petit peu en diagonale, mais pas complètement. L'intérêt, c'est que les plis se propagent automatiquement. Quand on a commencé à plier un morceau, ça a tendance à se propager partout. C'est bien, ça. Elle minimise les contraintes mécaniques. Un des problèmes qu'on a dans les cartes, c'est qu'il y a plein d'épaisseurs qui superposent les unes sur les autres et quand on plie, dans les coins, ça pousse, ça tire, ça compresse. Donc la carte, elle s'abîme au niveau des plis. Là, elle va minimiser ces contraintes-là parce que les plis vont être décalés les uns avec les autres. Et en plus, elle est ce qu'on appelle rigide. Ça veut dire que si chacun des petits parallélogrammes qu'il y a là, c'était une plaque de métal avec juste un petit peu de tissu sur les plis, on pourrait quand même la plier. D'accord ? Démonstration. Ça donne ça. Hop ! Hop ! Je vous le refais parce que j'aime bien. Donc le pliage Miura-Ori, alors ce truc-là, ça a été inventé par Corio Miura qui était un astrophysicien. Le but, c'était de faire des voiles solaires qui se déploient sur des satellites où on n'a pas envie d'envoyer un technicien. Donc on veut un truc qui se déplie facilement, qui se replie facilement, etc. C'était sa solution. Il y a eu des essais mais malheureusement, ce n'est jamais vraiment parti dans l'espace. Et c'est ce genre de truc, c'est cette idée de rigidité qui permet de simplifier le pliage, la modélisation. C'est ce genre de truc qui est utilisé par exemple dans la modélisation typiquement d'airbag. On veut que ça se déploie très vite sans faire des nœuds, etc. C'est utilisé par des architectes. Là, il y a un projet d'un architecte japonais qui est d'avoir une structure qu'on peut déplier qui est rigide. C'est des panneaux de bois rigides mais qui sont reliés le long de pli par des trucs souples qu'on peut plier dans un coin déplié qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Comme un chapiteau, sauf que le chapiteau, il y a des traits qui sont rigides, des piquets et puis de la toile autour. Là, c'est l'inverse. C'est la partie mûre qui est rigide et c'est le reste qui n'est pas rigide. Il y a des prototypes qui sont aussi utilisés en médecine. Ce petit machin-là, c'est tout petit. L'idée, c'est qu'on aimerait bien envoyer ça dans une artère dans la version pliée et ensuite le déplier. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est machin. Stent. Voilà. C'est comme en anglais, alors c'est pour ça. Parce que souvent, les trucs actuels sont faits en fil et ça a tendance à... Je ne sais pas si ce n'est pas du tout mon domaine, mais visiblement, ça pose des problèmes. Là, on obtiendrait un truc avec vraiment de la surface et ce serait vachement bien. Et c'est utilisé, c'est inspiré de ce genre de trucs. Donc, non seulement l'origami peut aller dans l'espace, mais en plus, il peut aller à l'intérieur des artères, etc. Il pourra même sauver des vies un jour. Alors, revenons à nos contraintes, à nos pliages. Si je vous dessine n'importe quoi sur une feuille de papier, et je vous dis est-ce qu'on peut le plier, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas plier. Il y a certaines contraintes qui doivent être vérifiées. La première contrainte qui doit être vérifiée, c'est que si on regarde des plis qui se retrouvent, qui se croisent en un point, il doit forcément y en avoir un nombre pair. Ce truc-là, je n'ai même pas besoin de réfléchir, je n'ai même pas besoin d'essayer de le plier, je sais que ce n'est pas possible parce qu'il y a 5 plis qui se retrouvent au milieu de la feuille. Il y a une deuxième contrainte qui s'appelle la contrainte de Kawasaki qui est, alors comme il y a un nombre pair de plis, il y a un nombre pair d'angles et en gros, ça me dit que si je prends un angle sur deux, la somme d'un angle sur deux doit être égale à la somme d'un angle sur deux les autres. Là-dessus, ce n'est pas vrai. Si vous regardez, un angle sur deux, c'est ceux qui sont en rouge, c'est beaucoup plus grand que ceux qui restent. Donc, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je sais que ça, ce n'est pas possible de le plier. Et une troisième contrainte, c'est la contrainte de Maikawa. qui dit que si sur n'importe quel, si il y a un endroit, il y a des plis qui se retrouvent, il y a forcément soit deux plis montagne de plus que de valet, soit deux plis valet de plus que de montagne. Enfin, la différence entre les deux, c'est deux. Ce n'est pas possible autrement. Je vais vous faire rapidement la preuve du théorème de Maikawa, juste pour vous donner un peu le genre de raisonnement qu'on va faire. Vous vous rappelez, quand vous étiez petit, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Bon. Alors, en fait, il y a un truc un petit peu plus général qui est la somme des angles 180 degrés. D'accord ? Si on regarde ce que ça veut dire pour un triangle, trois côtés, ça va faire n-2, ça fait 1, ça fait 1 fois 180, ça fait 180 degrés. D'accord ? Et en fait, ce truc-là, on le prouve en utilisant les triangles. Si je mets des triangles partout, enfin, bon, oubliez tout ça. Donc, en utilisant ça, on va pouvoir démontrer le théorème de la contrainte de Maikawa. Je prends mon truc plié, je le découpe. Je découpe juste la pointe, comme ça, et j'obtiens ici un petit polygone. Alors, c'est un polygone qui est aplati. Donc, je vous l'ai redessiné ici. Là, je vous l'ai dessiné un petit peu ouvert, mais en vrai, il est vraiment aplati. Alors, il se trouve que le lème qu'on a là-dessus, il marche même quand le polygone, il est tout aplati. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les montagnes, donc une montagne, on en a une ici, on en a une ici, et on en a une ici, ça fait 0 degré parce que l'angle, il est fermé. Alors qu'une vallée, on en a une ici, ça fait 360 degrés. C'est un angle qui est complètement ouvert. Et donc, en utilisant le lème avec le fait que les montagnes font 0, les vallées font 360, c'est un petit calcul, je ne vous le fais pas, trois petits points, on obtient m égale v plus 2. Le nombre de montagnes est égal au nombre de vallées plus 2. Alors bien sûr, si je retourne la feuille, les montagnes d'un côté, c'est les vallées de l'autre. Donc, suivant de quel côté je prends ma feuille, je vais soit trouver que ça fait plus 2, soit je vais trouver que ça fait moins 2. D'accord ? Preuve du théorème de Maïkawa. Ça, c'est bien, ça me dit juste, j'ai parlé juste de quand on a des plis qui se rencontrent en un point. D'accord ? Si on a une carte de plis, il y a plusieurs endroits où les plis se retrouvent. D'accord ? Est-ce qu'on va pouvoir, en utilisant le théorème de Kawasaki ou de Maïkawa ou la parité, savoir s'il y a un truc complet et pliable ? On utilise plutôt le critère de Kawasaki parce que le critère de Kawasaki, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vrai pour que ce soit pliable, mais c'est aussi suffisant dans le sens où si jamais le critère est vérifié, alors c'est pliable. Ça marche dans les deux sens. D'accord ? Et donc, si jamais on prend une carte de pli, le critère de Kawasaki est vérifié partout, est-ce que ça veut dire qu'on peut plier ? Alors, les gens ont commencé par penser, bah oui, bien sûr, en fait, bah non, bien sûr. Exemple typique, celui-ci, je vous l'ai fait quelque part. Hop. En gros, vous avez trois fois la même chose ici, un petit peu décalée, qui correspondent à ça. Hop, là, c'est le coin en bas, non, comme ça là. Hop, le coin en bas à droite, il est comme ça. Ce truc-là vérifie le critère de Kawasaki et on peut le plier. Hop, pof, ça marche. Le problème, c'est que quand on regarde comment on plie ça, ce pli-là et ce pli-là, qui correspondent à là et à là, ils sont forcément un montagne, un valet. Vous pouvez regarder, si vous allez faire les deux valets ou deux montagnes, vous allez avoir cette grande partie-là du papier et cette grande partie-là du papier qui vont être du même côté, ça n'a pas marché. Essayez, vous verrez, c'est pas possible. Donc, ça dit que ici, si là, c'est un pli montagne, là, c'est un pli-valet. Si là, c'est un pli-valet, là, c'est un pli-montagne. Et comme je suis parti avec un pli-montagne, sur le troisième, il y a deux montagnes qui se retrouvent. D'accord ? Et critère de Maikawa, machin, c'est pas possible. D'accord ? Donc, ce truc-là, vérifie bien le théorème de Kawasaki partout, là, là et là, mais pourtant, on ne peut pas le plier. D'accord ? Ah, il est bien plié, mais parce qu'ici, j'en ai qu'un. J'ai que cette partie-là. J'ai pas ça et j'ai pas ça. Donc, celui-ci est pliable tout seul, celui-ci est pliable tout seul, celui-ci est pliable tout seul, mais en même temps, on ne peut pas les plier. Parce qu'en gros, les contraintes qu'on a sur un pli ne sont pas compatibles avec les contraintes qu'on a sur l'autre pli. Donc, ce truc-là n'est pas pliable. Question, donc, est-ce qu'on peut trouver un critère similaire au critère de Kawasaki qui me dira oui ou non, ma carte est pliable ? Alors, vous pouvez essayer. si vous arrivez à répondre par la positive, c'est-à-dire si vous arrivez à me trouver un critère qu'on peut vérifier facilement qui me permet de dire si une carte de pli est pliable, vous deviendrez connu parce que vous aurez résolu un des sept problèmes du prix du millénaire, le problème P égale NP. C'est le Clay Institute qui a mis sept problèmes mathématiques en disant c'est ces problèmes qui sont importants maintenant. Si vous arrivez à le résoudre, vous allez devenir connu et puis surtout, on va vous donner un million de dollars. Je vous encourage à essayer, mais ne faites-vous pas trop d'illusions. Il y a plein, plein de gens qui ont essayé et là, c'est encore plus compliqué que le problème du prix du millénaire. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Théorème, vérifier si une carte de pli neutre, c'est-à-dire si je ne vous ai pas donné les montagnes et les vallées, bon en fait, ça ne change rien, mais le théorème est plus simple comme ça. Vérifier si une carte de pli neutre est pliable à plat est un problème NP difficile. NP difficile, c'est un truc tout seul, NP difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première définition, un problème est NP, je vous l'ai fait simple, si on peut vérifier ces solutions rapidement, facilement, d'accord ? Un problème est NP difficile s'il est plus difficile que tous les problèmes NP. Ça veut dire, il est plus difficile que tous les problèmes dont on peut vérifier les solutions facilement. Ok ? Et si on arrivait à résoudre un problème NP difficile, ça voudrait dire qu'on arrive à résoudre tous les problèmes NP puisque c'est plus difficile que tous les problèmes NP. Exemple de problème NP typique, qui est même un problème assez simple dans les problèmes NP, c'est craquer le système cryptographique RSA. D'accord ? Donc en gros, si vous arrivez à résoudre le problème des cartes de pli, vous arrivez à craquer RSA. Les cartes bleues, les bancaires, les machins, la cryptographie, tout ça, tout ça. Hop, voilà. Alors, je ne sais toujours pas si c'est mieux de dire j'ai une preuve et de demander le million de dollars au Clay Institute ou bien ne pas le dire et le garder pour soi et dire je craque toutes les cartes bancaires et voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus rentable. Je pense que le deuxième est très dangereux parce qu'on va se faire rattraper par la mafia, etc. Mais bon, voilà. Donc, si on résolvait ce truc, ça résoudrait le problème, ça résoudrait le problème qu'on appelle P égale NP. Alors, P, c'est pour polynomial, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. C'est ce problème-là qui est assez connu. Il apparaît régulièrement dans les médias, etc. Donc, pour terminer, je voulais juste vous montrer ce truc-là. C'est une carte de pli qui a été créée par un artiste qui plie mais ce n'est pas son activité principale. Étienne Cliquet qui s'appelle Vert NP Complet. C'est une carte de pli un petit peu compliquée. Je vous fais un petit zoom. Elle a plein de trucs orthogonaux qui se croisent avec des petits machins. Je vous fais encore un petit zoom. Avec des machins comme ça, là. Et on n'a pas les montagnes et les vallées. On sait, parce que la manière dont elle a été créée, c'est avec un programme, on sait que la manière dont elle a été créée, cette carte de pli est pliable. Il faut juste trouver les montagnes et les vallées. D'accord ? Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous avez des petits bitognos, des petits croisements, il y a deux possibilités de les plier. Soit avec les montagnes d'un côté, soit avec les montagnes de l'autre. D'accord ? Et donc, si on essaye de faire toutes les possibilités, il n'y a pas bien le choix. On n'a pas d'autre choix, en gros, que d'essayer toutes les possibilités. Il faudrait tester, il y a 784 intersections, il faudrait tester 2 puissance 784 possibilités. Montagne, vallée pour chacune des intersections. Et comme elles sont toutes indépendantes les unes des autres, on est obligé de les trier. Ça fait ça comme possibilité. Juste pour vous donner une idée, si vous remplacez chaque atome de l'univers par un superordinateur, que vous les faites travailler pendant l'âge de l'univers, vous aurez fait 0,00000001% du problème. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Et puis, ce n'est même pas la peine d'attendre la prochaine génération d'ordinateurs qui ira 5 fois plus vite. Ça ne sert à rien. Ce n'est juste pas possible. D'accord ? Donc, c'est un petit peu le côté artistique de cette œuvre qui est dit un pliage, ni etc. C'est juste le fait de se dire on sait que c'est pliable. On a une preuve que c'est pliable parce que le programme l'a généré, mais on ne sait juste pas. Enfin, on ne sait juste pas comment le plier. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous ai mis quelques références que vous pouvez retrouver sur ma page web de trucs qui peuvent complémenter ça. Pour beaucoup de gens, il y a ce site qui peut vous intéresser si vous voulez apprendre à plier. Il y a plein de vidéos de pliage qui sont plutôt bien faites. Je vous conseille aussi fortement ce documentaire par contre qu'il faut commander. C'est un DVD mais qui est très bien fait sur le monde du pliage. Donc, voilà. Vous retrouverez tout ça sur ma page web. Je vous ai mis mon adresse e-mail ma page web. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, etc. Je serais ravi de vous parler d'origami ou de mathématiques d'ailleurs, etc. Donc, je m'arrête ici et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.